Bonsoir chers auditeurs et amis visiteurs. Nous, c'est Yvan Augustin qui pourra étudier jeudi 1, ensemble avec nous, un sujet très excitant qui porte le titre « La vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre ». C'est un sujet extraordinaire qui a révélé le plan final de Dieu pour le monde sain et nous reconnaît qu'il pourra aller chaque jour de mal en pire. C'est tellement de bonnes nouvelles que nous pouvons partager avec nous au cours de la présentation de ça. C'est possible de ne pas avoir besoin de plumes et de papier pour nous prendre un peu de notes pour réviser après ça. S'il vous plaît, continuez à prier pour le programme de ça et de même prier pour tout l'auditeur, la puissance du Saint-Esprit connecté sous le vœu prophétique de la Bible capteur chez la vérité et la vie éternelle en Jésus-Christ. Prière nous, individuellement et collectivement, capable certainement cause un pire miracle dans le cœur beaucoup de gens qui branchaient pour étudier ensemble avec nous, paroles bon Dieu. Restez à l'écoute ! Sous-titrage ST' 501 Éternel notre Dieu, c'est avec un cœur humble, nous venons devant le trône du Grasso. Nous nous demandons de nous rappeler de la puissance du Saint-Esprit et de nos besoins dans ce moment-là pour nous enseigner et convaincre notre cœur de toute vérité révéler, de ce qui est réservé pour les peuples, de nos nouveaux cieux et de nouvelles terres que nous pourrons créer pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est une bonne nouvelle qui est capable de porter un pire voile dans le cœur nous, qui marchait ensemble avec le message de l'Évangile du salut, Dieu laissait notre parole, qui pourrait annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue, c'est la bonne nouvelle au royaume éternel de Dieu. Tous deux messages qui marchaient toujours ensemble. Nous ne pouvons pas parler de l'Évangile sans que nous ne pouvons pas du tout mentionner l'autre. Tous deux messages qui ont eu un but spécial pour aider nous à faire la foi dans la parole de Dieu et porter nous vivons une vie pleine d'espérance, que très bientôt Dieu prélvigne chercher nous sous tel sang pour aller vivre éternellement avec lui nos nouveaux cieux et nouvelles terres, l'Évangile créée pour nous. Est-ce que nous ne pouvons pas méditer parfois profondément de temps à autre, qui ça nous pourrait faire quand Dieu est un corps immortel et glorieux pour nous habiter dans le nouveau monde sa, Christ, dans le paradis céleste? Ce que nous n'avons pas, j'aime penser avec plein ça, Christ, il a préparé pour nous. Nous croyons quelque chose qui manquait dans la croyance nous comme un chrétien. Parce que plus nous pensons à un nouveau monde sa, Dieu dit qu'il est réservé pour nous, c'est plus qu'il y a envie de vivre sous tel sang, il y a une vie merveilleuse selon les promesses de Dieu. Il y a envie de vivre avec pensée que nous payons. Patrie, nous n'avons pas du tout sous tel sang qui pourra détruire bientôt, mais plutôt, nous yons lieu meilleur, de paix, capchargé avec toutes sortes de richesses spirituelles, célestes, côté Christ, souvère nous, après le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Apôtre Paul dit ça du réservé pour peupli dans un chrétien, chapitre 2, verset 9 à 10, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc nous comprennons, ce qui est de bagaille du réservé pour moi, pour ou dans le Royaume-Ni, ce n'est pas du tout bagaille nous jemmouen avec Dieu nous, et nous plus qui jemmouen dans l'Esprit nous. En d'autres mots, Dieu réservé un peu le cadeau, cap fait nous un peu le surprise, cadeau cap porté un peu le joie dans le cœur nous, et cap porté nous reté avec la bouche toute ouvrée. C'est pour ça qu'il fait, Jésus dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gailler tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? » En d'autres mots, pour tout le monde qui gagne un bon sens spirituel, et comprendre ça du réservé pour vous dans le Royaume-Ni, et après pour vous même sacrifier, sacrifier vos vies dans le monde pour la cause du Christ. Parce que, mon sang, c'est un peu le monde qui est en train de se détruire, avec du feu qui pourra tomber sur lui. Et c'est du feu, sans que purifier la terre, et reliper pour une nouvelle création, Jésus pourra le faire, car il restera tout le monde dans l'État, et il y a eu théie dès le commencement de la création. Apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 10 à 13, « Le jour du Seigneur viendra comme voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habituera. Maintenant, question, nous pourrons laisser du blanc répondre pour nous. Ce qui l'est peut-être, Dieu prend possession de nouveaux cieux et de nouvelles terres sables, Dieu promet, les pourrons créés, côté la justice, à habiter. Pour répondre à ce que ça, on a commencé avec l'Église retournée pour la troisième fois sur Théa, cette fois-ci, avec l'Église, qui est en dedans, la ville de Jérusalem. S'il vous plaît, il y a un place pour vous. Cependant, après mille ansaï, vous faites ensemble avec Christ dans le royaume célesté, là, vous retournez pour la troisième fois avec l'Église, qui est en dedans, la ville de Jérusalem, et Pierre l'Église a touché Théa. Théa. Notez sa prophète Zacharie révélé du événement sain dans Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 4. Prophète l'en écrit. L'Éternel paraîtra et il combattra sa nation comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et bien voilà, c'est un gros vallée sa ville de Jérusalem c'est la Pral-Chita sous terre. Côté où dit nos distances montagnes reculera vers le nord et vers le sud c'est pour porter nos comprennes à occuper yon territoire qui vaste. Et l'Ivapocalypse prend nous longueur, laveur, hauteur, ville sainte qui prend le capital au royaume de Christ sous terre. Apôtre aux jeunes, dans plusieurs visions, nous yons grande idée de Jean-Ville s'assembler et Jean-La-Beuve. Premier côté nous capables de commencer dans la vision de l'Apocalypse chapitre 21, verset 9 à 11. Notre texte a prophètes l'écrit puis un des sept anges qui tenait les sept coups remplit les sept derniers fléauvins et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la nouvelle sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasme transparente comme du cristal. C'est pour la première fois à Pôtre Jean où est les vilains à descendre sous Théa avec les ailes de Dieu. Gloire au Dieu qui en est dans le vilain balé en couleur l'idée qui t'en vl'assemblée avec une pierre de jasme transparente. La parole ici de une pierre précieuse qui est tellement pure côté Dieu capable ou est tout ça qui est dans le vilain. Remarquez le vilain classé comme l'épouse de Christ est tellement belle. Jean comparé la beauté avec une femme mariée qui très bien habillée pour que l'épression et attire Marie le. Maintenant, à mes yeux, on va descendre près de Jean, notez ça, il dit le encore dans Apocalypse 21, verset 12 à 14. Jean écrit « elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, au midi, trois portes et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. De ça, à propos de que j'ai révélé les noms ici, on a vu ça pour que nous reconnaître la ville céleste la Nouvelle-Jérusalem c'est la ville qui est réelle. La ville qui a une fondation, qui a une douze portes d'entrée. Chak portio geyon de yon nan 12 petit Jacobio dieu te chanje nan li en Israël. Chak fondation visant du sa gen deli ou ge tout non yon nan apôt yo qui forme l'Église de Christ nan Nouveau Testament. Qui sa nou tire de information sa yo? Eh bien, sa nou tire c'est que un de d'en vel nan peuple bon Dieu a composé de chrétiens qui sauve nan Novo Testament et peuple bon Dieu nan Ancien Testament qui te croitou nan Messia depuis Adam jusqu'à Jésus Christ. C'est là nan grande ville sa tout petit bon Dieu pour aller rencontrer pour yo fêter avec Dieu le Père inauguration petit Jésus Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Metenna question apel nan nous capable de poser c'est est-ce que ville sa gros assez pour tout petit bon Dieu vraiment habité? et bien on laisse la Bible répondre qui se sa pour nous nan apokali chapitre 21 verset 15 et 16 côté où nous longueur largeur villa nan apokali chapitre 21 verset 15 et 16 apôtres j'en écrit celui qui me parlait avait pour mesure un rose d'or afin de mesurer la ville ses potes et sa muraille la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le rose et trouva 12 mille stades la longueur la largeur et la hauteur un été égale nous voit ici yon mesur qui man nous gous cette belle ville sa j'en dit nous périmètre villa mesurée 12 mille stades qui égale à 2414 point 0 16 kilomètre avec périmètre là nous compren puisque villan gye yon form kare vle dire que chak kote vill sa mesurée 603 point 504 kilomètre kan nous utilise formule pou kalkule périmètre yon form kare li bano P égale 4C let C représente chak kote villan kan nou remplace let C par 603 point 604 kilomètre kalkule asyon ban ou exactement 2414 point 0 16 kilomètre kapap tou additionné chak kote 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 kabano mesurée men rezultat sa mètenan sa ki ankro éteresan jen dinou auteur villan tou égale avec longueur et l'ar l'ar joli ki 603 point 504 kilomètre yon vill diyon tel dimensyon kapap semblé li touche sial lan lè wap gad li de lwen pad wè genye ouke dout kapap habite de billion de persan ensuite d'après apokalichia kore 21 verset 18 et 22 villan et ru qui n'a villan bâti tout un nord verset sa yodine la cité était d'or pur semblable à du vert pur et les douze portes étaient douze perles chacune des portes était d'une seule perle et la rue de la cité était d'or pur comme du vert transparent voilà qui kote nou pral habite nan vil sa kote mém ou mém ou vilan bâti tout un or glou an bon zi qui pral riflete sou bric l'or pur sa yod apote vil l'ang yod couleur vert pur imagine yod cité ki bâti avèk l'or pur kote jésus dit la prépare koun yola yon place pou nou yon telle imagination qui réelle doy porter nou guenye un vie pou nou fê tout effort pou nou riz se fidèle avec chris pan an nombro de temps na fê avie sou tessa écran pour que nous guérions l'idée de j'ai eu semblé et j'ai eu peur. Apôtres ou gens écrits dans Apôtres chapitre 21, versets 19 à 20. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jasme. Le second, de saphir. Le troisième, de calcédroine. Le quatrième, d'hémérone. Le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardouane. Le septième, de chrysolite. Le huitième, de béril. Le neuvième, de topaz. Le dixième, de chrysoprase. Le onzième, de chrysoprase. Le douzième, de métis. Quand tout pire, précieux, ça y'a eu, empilé, y'a eu, sur l'autre, sous chaque fondation, ville sainte, c'est possible l'assemblée avec y'a eu, en conscience. Après ça, il y a deux autres points, j'ai mentionné dans la description des langues qui méritait tout attention. Premier point, c'est qu'il est dit dans l'Apocalypse 21, verset 2. Je ne vis point de temps dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temps ainsi que l'agneau. Voilà. Pensez papgen top nan vilsa, pour te nou kompran, papgen ou ke barrière non plus voile kap separe nou de Dieu. Se péché ki te cause nou pat kapab ouè bon Dieu face à face. Dès lors, Dieu t'est passé le peuple israël l'ordre pour y'o construire yon tabernacle dans l'Ancien Testament qui est plus tard remplacé par yon temple. Temple sainte est nécessaire pour couvrir gloire au bon Dieu qui t'est habité dans l'ami ton peuple. Cependant, non cité céleste, puisque ton bon Dieu a complètement restauré, sans péché, avec un corps glorieux, y'a kapab ouè Dieu face à face, sans voile, sans mur de séparation, à n'importe mon moment y'o désiré. C'est exactement ça apocrygien dit kapra l'arrivé. Non, mon nouveau ça, Dieu pourra le créer dans 1 Jean 3, verset 2. Prophète l'a écrit Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, papa, nous qui est dans le ciel, de même que petit, Jésus, notre frère, Seigneur et roi, a habité sous terre ensemble avec nous dans la belle ville de l'arbre. Lorsque papa a été le temps, mais a été le trône côté Jésus, roi des rois, avec papa, lui a été le temps pour gouverner le peuple sous terre. C'est là qu'on a venu adorer Dieu. Apocrygien écrit dans Apocale chapitre 21, verset 2 et 3 Et je vis les cendres du ciel auprès de Dieu, la verset de la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et je te dis du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est un temps, mes amis, qu'il est merveilleux. Tant qu'on est capable d'ouer avec Dieu, nos papas, nous, épité de Jésus-Christ, créateur, nous, sauveur, nous. On est capable de caper ce que la gloire, mon Dieu, ne peut pas détruire nous quand nous venez adorer avec le chien de l'orange, le chien de l'orange, le chien de l'orange. Deuxième point, j'ai attiré attention, nous, c'est que l'écrit dans Apocale chapitre 21, verset 3 La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le prophète Esaïe fait tout, même déclaré ça dans Esaïe 60, verset 19. Elle dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclaira de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Cependant, il y a des gens qui pensaient que le texte a dit « Pas de soleil dans le nouveau monde, Dieu prie le créé en qui n'est pas vrai du tout. » Le prophète Esaïe, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, Dieu prie le créé en dit, dans Esaïe chapitre 20, verset 26, « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière de sept jours lorsqu'il éternel bandera à la blessure de son peuple et qu'il guérira à la plaine de ses cours. » Donc, à guérir nuit et jour, soleil et la lune, pour que peu bon Dieu contrôlent le temps, et moi, croyais-tu pour créer mon sang encore en six jours et reposer le septième jour. Septième jour, nous sommes maintenant à continuer à rester comme jour d'adoration, jour de repos dans le nouveau monde, Dieu prie le créé. Vérité sainte présentée dans Esaïe chapitre 66, verset 23 à 24. Dans verset saïe, Dieu dit, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi et l'éternel, ainsi subsisteront votre postérité, votre nom, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'éternel. » « Chers, nos textes, nous sommes maintenant verset, tout le monde qui est sauvé, nous qui est inclus, pour le bon Dieu, dans l'ancien testament et le peuple dans l'ouvent testament. Grâce à la rassemblement, dans le jour de l'éternel, présenté encore dans Esaïe chapitre 66, verset 6 à 8, Côté l'Éternel, Dieu dit, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne plus le profaner et qui persévéreraient dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui au sien des gens rassemblés. » Donc, dans nos nouveaux cieux et nouvelles terres, Dieu peut le créer, l'appuyeront ce peuple, le cap dirigé par Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Après ça, le livre d'Apocalypse mentionnait tout, que l'arbre de la vie qui était dans le jardin de Déan a restauré dans la ville de Jérusalem. Il a produit douze fois deux fruits chaque mois pour toute petite bande de manger. Informations sont présentées dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. Apôtres Réjean écrit « Et il me montra un fleur d'eau de la vie, répide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et de la feuille, servait à la guérison des nations. » C'est d'ailleurs, chers auditeurs, j'ai restauré dans l'état originel et même encore plus belle. La ville de Jérusalem est une ville-cap complète. Il y a une belle rivière, il y a une manger, il y a une lumière, il y a un côté pour que le bon Dieu habite et il y a un trône de Dieu qui est dans le cœur de la ville. Cette ville est un cap remplacé au jardin de Déan et au bas, souvent, le jardin de Dieu. Côté Agda et Hète, qu'on est rencontrés avec Créateurio. Tout le monde qui se sauveille au péché, au purifié, lavé, dans Saint Jésus, a bien accès encore avec l'arbre de la vie. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 4, « Bienheureux ceux qui lavent leur eau afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie et qu'ils entrent par les portes. Dans la cité. » Pas bien un n'est qui sale. Moune qui pécheur, qui t'est refusé de donner salut, Dieu offrit gratuitement qu'à entrer dans le royaume bon Dieu. Après, j'ai écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27 et Apocalypse 22, verset 15, « Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les épudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Moune quoi nous gagnez une grande idée de capital royaume de Christ qui prête l'établi sous terre. Maintenant, à nous jeter un coup d'œil, des chevilles nous prête l'changer dans notre monde ça. Mais bien avant tout, c'est-à-dire qu'on a témoin quand Jésus prête à créer un nouveau monde ça qui opportunité à d'un impact gain. Après que la terre purifie avec du feu éternel ça qui prête à détruire les chiens, Jésus prête à créer un nouveau monde pendant nous en deux d'envillant les salles. J'aurais-nous attendu lorsque Jésus dit « Que la lumière soit » ? J'ai-nous après qu'un soleil reparaît dans le ciel. J'ai-nous après une merveille quand la terre prend un corps couvri de verdure. Lorsqu'un animal y aupral par la parole de Christ reparaît sous terre. Job dit « Lorsque Jésus t'a créé les cieux et la terre » ? Non, Job 38 verset 7 « Les étoiles du matin éclataient un chêne d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Jésus dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. » « La solitude s'aiguera et fleurira comme eux narcisses. » « Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. » « Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. » « Nous verrons la gloire de l'éternel, la magnificence de notre Dieu. » « Je reconnais que c'est juste un petit goûter pour faire la révéler de chant la terre pour la restaurer avec toutes sortes de fleurs, belles pieds de bois, belles montagnes qui sont tous les côtés de notre passé. » Ésaïe dit « Ce moment-là n'a pas combien Dieu nous a, c'est un Dieu qui est grand et magnifique. » Après ça, côté prophète l'a écrit dans Ésaïe 45, verset 1er « Le désert et le pays aride se réjouiront. » Expliquez-vous bien dans verset 6 et 7. Dans deux versets, il dit « Car des eaux jailliront dans le désert et des russaux dans le mirage se changera en étang et la terre desséchée en sauce d'eau. » Dans le repère qui servait le gîte au chacal croîtront des roseaux et des roncs. « Dans nos nouveaux cieux et nouvelles terres, Dieu prend le créant. » « Pas bien désert, non plus sécheresse. » Et d'après ça, pour aujourd'hui, dans le chapitre 21, verset 1er « Parait-il, pas bien non plus la main. » « Sous terre, il y a une belle lake. » « Belle rivière. » Plus bas de chapitre 1, prophète l'a dit encore « Tout monde qui est aveugle, yeux appauvris et saïe qui soude, attendait très bien. » « Monde qui est boiteux, marchait droit et ferme. » « En d'autres mots, restauration de l'homme, complète. » « Vérité s'est présentée dans Isaïe 35, verset 3 à 6. » « Prophète l'a écrit. » « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chocèlent. » « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, point de courage, ne criez point. » « Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » « Il viendra lui-même et vous sauvera. » « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » « La vérité, nous ne sommes pas capables de quitter en arrière. » « C'est que dans nos cieux et nos nouvelles terres, Jésus est prêt à créer tout le monde. » « Tout le monde, même je, avec les bêtes, les végétariens. » « Les bêtes qui sont méchants, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions. » « En d'autres mots, nous n'avons pas besoin de peur de ça, puisque la parole de Dieu dit, « Laissez, pas bien le monde. » « Même si les lions, 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 les lions. » « Mais ils n'ont plus pas perdu de nous, puisque nous nous sommes végétariens. » « Mais quelques textes bibliques qui révélaient l'information. » « Le premier texte, c'est Esaïe 65, verset 25, côté l'éternel. » « Le loup et l'agneau pèteront ensemble. » « Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » « Et le serpent aura la poussière pour nourriture. » « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'éternel. » Il y a un deuxième texte, c'est Esaïe, chapitre 11, verset 6 à 9. « Côté Dieu dit encore. » « Le loup habitera avec l'agneau. » « Et la panthère se couchera avec le chèvreau. » « Le veau, le lion-seau et le bétail qu'on engrais seront ensemble. » « Et un petit enfant leur conduira. » « La vache et l'ouse auront un même pâturage. » « Leurs petits, un même vie. » « Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » « Le nourrisson s'abattra sur l'entrée de la vipère. » « Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du bassinet. » « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. » « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. » « Waouh, ça, c'est bel bagaï. » « Comme moi te dis nous, ça a dû révéler nous ici ces trois quêtes là pour que l'on ait envie pour nous entrer au royaume. » « Donc, change la d'ailleurs. » « Nous avons besoin de répondre. » « Est-ce que nous allons faire notre nouveau ciel et nouvelle terre, ça a Dieu pour nous créer pour nous ? » « Est-ce que nous allons continuer de travailler ? » « Que sorte d'activité que nous occupons chaque jour ? » « Réponse à la question sainte, c'est que, puisque le jour au repos de l'éternel abstil existait, nos nouveaux cieux et nouvelles terres, nous pourrons créer, portez-nous déjà reconnaître, nous allons continuer de travailler six jours dans la semaine. » « Le prophète Esaïe, dans le chapitre 65, révèle que nous sommes très occupés dans le royaume éternel de Dieu. » Commençons avec verset 17 et 18. Nos deux versets saïo, l'éternel Dieu dit. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » « Réjouissez-vous, plutôt estroyés, vous êtes toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. » « Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Ce qui est très intéressant, nous voyons dans deux versets saïo, c'est que Dieu déclaré, après il finit de créer, « Nouveau monde là, beauté, il a complètement effacé l'ancien monde là dans la mémoire. » « Car écoute, moi habite, kounye là, pas de traces li kaprete pour que moi arrive songe. » « C'est là, dans la place où moi habite dans le pays États-Unis. » « A noter Dieu dit, depuis kounye là, nous devons commencer à réjouir de s'aller révéler qu'il est réservé pour nous dans le nouveau monde là. » « Tout ça, Dieu pourra le créer, mes amis, c'est pour voir nous. » « Le créer pour bonheur nous. » « On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. » « Car celui qui mourra à cent ans sera jeune. » « Notre texte, Dieu dit, n'apporte pas le joie, nous croyons. » « Parce que le sang n'a pas de nouvelles, puis c'est le caprié. » « Il n'a pas de tristesse, pas de la mort. » « Bonne nouvelle, ça a répété dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, qui dit le Dieu. » « Il essuiera toute l'âme de leurs cieux, et la mort ne sera plus. » « Et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleur. » « Car les premières choses ont disparu. » « Tellement, Papa, nous, qu'il y a le ciel, nous sommes contents. » « Quand toutes petites, nous, réunions avec nous, » « Le Bible dit, nous, 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 nous sommes contents. » « Imaginez Dieu avec voile qui prête à chanter pour le peuple. » « Chant ça vraiment une merveille. » « Je crois qu'il est un silence total. » « Qu'on nous a fait chère de poule. » « Je crois qu'il y a une vérité dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17. » « Je crois qu'il y a une traduction du livre d'Orbi, qui dit, « L'Éternel, ton Dieu, au milieu du droit, est puissant. » « Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. » « Il se reposera dans son amour. » « Il se réjouira un trois avec chant du triomphe. » « Oui, ça n'a fait. » « L'Améter ou campe encore parce qu'il est rémé ou. » « Qu'a fait qu'elle content ? » « L'Améter chanter tant qu'il est gay fait. » « Mais l'occasion n'est pas capable du tout raté. » « Occasion pour nous voir gens nous porter joie dans nos cœurs, « Papa, nous qui est notre ciel, là. » « Et pour nous tenter, le triomphe, le pral chanter, « quand il sauver nous dans le monde, ça, en bas le diable, là. » « Oh, c'est un jour. » « Jour glorieux. » « Ça va y aller. » « Maintenant, ce du travail nous pral fait dans nos cieux et nouvelles terres du pral créé, » « révélé dans Esaïe 65, verset 21 à 23. » « Dans trois verset saillot, le prophète Esaïe écrit. » « Et ils bâtiront des maisons et les habiteront. » « Et ils planteront des vies et en mangeront le fruit. » « Ils ne bâtiront pas aucun abbé. » « Ils ne planteront pas aucun abbé. » « Car les jours de mon peuple seront comme les jours de Nab. » « Et mes élus useront eux-mêmes l'ouvrage de leurs mains. » « Ils ne travailleront pas en vain, ni nageront pour la frayeur. » « Car ils sont la semence des bénis de l'Éternel et leur postérité avec eux. » « Par wegen aucun doute. » « Na pral mener yon vi normal. » « Yon vi réel. » « Nan nouveau cieux et nouvelles terres du pral créé pour le peuple. » « Kote Dieu dit, n'ap travail, n'ap planter, n'ap récolter, n'ap bâti kaye. » « Ou bagaï sa yon dieu mentionné ici, c'est yon indication, n'avion qui pral pollué et air fraîche, n'ap plan à respirer chaque jour. » « N'ap plan à abuser bêthiô, n'a question de transportation. » « Le prophète Isaïe écrit dans le chapitre 40, verset 31. » « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. » « Ils prennent le vol comme les aigles. » « Ils courent et ne se lancent point. » « Ils marchent et ne se fatiguent point. » « Voilà qui sot du fos énerjetik, n'ap genye vers sa di. » « N'ap kapab vole tankou aigle. » « N'ap marche, n'ap kouri. » « Kisi, jan, n'ap kapab déplacer rapidman de yon lieu ak yon lot » « San ke nou pa jan fatigé. » « Parol bon Dieu dit, tout, n'ap genye tant pou nan le sou park » « Kap nan vil Jérusalem. » « N'ap kapab chita pou nan wati moun kap vroué. » « Et sa, c'est encore bel bagaï. » « Bel bagaï, n'ou pa la jam panse. » « Kap nan vil Jérusalem. » « Et formation sa récuit nan Zakari chapitre 8, verset 4 et 5. » « Notre texte sa, le prophète l'a dit. » « Ainsi dit l'Éternel les armées. » « Il y aura encore des vieillards et des femmes âgées assis dans les rues de Jérusalem. » « Que son bâton a sa main à cause du nombre de leurs jours. » « Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. » « Un dernier point qui est extrêmement important, c'est que tout le monde qui pourra l'habiter dans nos mondes, ça a appris qu'on est bon Dieu. » « Il y a tout appris qu'on est Dieu, c'est un Dieu d'amour, de beauté et de justice. » « Nous n'avons pas besoin de la Bible pour parler de Dieu, puisque Dieu a habité avec nous. » « Ensuite, la merveille de la création a prêté comme un champ de leçons pratiques pour l'éternité, car enseignez-nous de Dieu. » Le prophète Abba Kuk écrit dans Chaperone 2, verset 14. « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » « Replie de l'Esprit Saint, Dieu connaît tout ce qu'il a pensé à nous. » « Il a connaît tout ce qu'il a besoin et il a pour répondre rapidement à prière à nous. » « C'est Dieu même qui quitte la révélation, c'est un peu nous. » « Esaïe 65, verset 24. » « Verset 5, elle dit, « Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. » « Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » « Nouveaux cieux et nouvelle terre, Dieu pourrait le créer pour que toute petite l'y habite, mes amis. » « Il n'y a pas du tout eu compte de fait, mais eu réalité. » « C'est eu monde qui est parfait, sans déception, et aucune trace péché. » « Pas de maladie, ni douleur, pas de tombe, non plus la mort, ni séparation, ni cœur brisé. » « Jésus sauveur nous a toujours la bonne côté de nous. » « Avec Jésus dans le nouveau monde, ça, où pape jouait le monde qui souffre, le monde qui souffre, le monde qui souffre. » « Le monde qui souffre. » « Le soleil chaud, ça, qui maintenant détruit le côté de notre monde, pape fait nous mal. » « Parce que c'est Jésus qui a guidé nous. » « C'est lui qui a mené nous dans la bonne source de l'eau, qui a rafraîché nous. » « Toutes révélations, ça, il y a Dieu qui était pour nous dans la parole. » « De ça, il est réservé pour nous. » « C'est pour que nous comprenons combien il remet nous. » « Le désir pour qu'il habite avec nous et pour nous vivre éternellement auprès de lui. » « Amour, bon Dieu, pour nous tellement grand qu'Apôtre Paul, dans Romains 8, verset 35 à 39, déclaré. » « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? » « Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'annudité, ou le péril, ou le paix. » « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vécœurs par celui qui nous a aimés. » « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » « C'est-il Jésus comme moi, Seigneur, sauveur et rédempteur ? » « Et enfin, est-ce qu'on prête pour passer l'éternité avec Dieu ? » « Que bon Dieu bénis-nous ! » « Et moi espérez rencontrer-nous pour une autre émission « Vue prophétique de la Bible » Poussez vers l'éternel des cris de joie, « Vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie, » « Venez avec allégresse en sa présence, « Sachez que l'éternel est Dieu, » C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, « Venez avec allégresse en sa présence, » « Entrez dans ses portes avec des louanges, « Dans ses portes avec des cantines, » « C'est lui, » « C'est lui, « C'est lui, » « En génération, « En génération, « En génération, « En génération, » « En génération, » « En génération, « En génération, « En génération, « En génération, » « En génération, Des portes avec des louranges Dans ces porphys avec des cantines Des portes avec des cantines